GAMER SIDE 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 accessoires des consoles fait chaque console chaque petit univers à sa console des personnages aussi qui ne sont pas d'ailleurs uniquement des personnages des jeux exclusifs à playstation mais aussi des personnages emblématiques chez capcom par exemple pour ne citer que justement un seul d'entre eux ce que je voudrais vous laisser le maximum de surprises ici par exemple on découvre ce personnage très connu avec sa hache et son fils dans cette barque un peu de vikings et donc ces environnements ici dans un environnement un petit peu glacé mais aussi plutôt accès plage finalement les deux se marient bien et qui vont nous permettre de ressentir des choses assez assez étonnante au niveau des vibrations notamment ici quand le vent souffle ou combiné au bruit du vent qu'on a dans le petit haut parleur qui est aussi intégré et de manière plus réussie j'ai envie de dire de ce que j'ai vu en tout cas de astros playroom pour cette ps5 que c'était donc le cas pour les jeux exclusifs notamment ps4 avec justement l'idée qu'on associe le son avec le ressenti dans les mains c'est assez compliqué à expliquer mais pour vous donner un exemple plus précis quand on avance sur une surface un peu rugueuse on fait tourner une petite il ya des moments où on est en fait une petite boule une petite sphère et on l'a fait tourner grâce aux on l'a on l'a fait de bouger grâce au pavé tactile et il ya des surfaces un peu rugueuse un peu rocailleuse où on ressent la moindre aspérité c'est assez étonnant il ya des passages dans la boue où tout d'un coup on ressent le changement d'adhérence c'est aussi le changement de texture tout simplement c'est quelque chose que nintendo avait tenté d'apporter avec le hd rumble de la switch mais j'ai jamais été très convaincu et pour le coup là sur le peu que j'en ai vu de la source playroom notamment ce niveau que je peux vous montrer eh bien c'est quand même assez assez non seulement c'est pertinent mais ça fonctionne très bien et donc chaque chaque petit univers a droit à son à son passage de gameplay un peu particulier qui va revenir plusieurs fois ici c'est ce robot à ressort qu'on va diriger avec la détection de mouvements qui fonctionne très bien c'est pas une nouveauté non plus chez playstation c'est comme plutôt sympa que ça revienne ça serait bien que dans les jeux de tir on puisse justement se servir comme sur la la psion vita de cette gestion du mouvement pour corriger un petit peu son sa visée comme c'était possible sur golden abyss le uncharted de la portable de sony la dernière portable en date et puis les gâchettes justement qui vont qui vont qui vont proposer une résistance un peu plus importante en fonction des moments et notamment ici c'est le cas quand on va quand on va justement essayer de de prendre un petit peu plus de de puissance pour pour son son saut en appuyant plus longtemps bien évidemment mais aussi en forçant un peu plus et tout ça fonctionne très bien je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les jeux de voitures j'espère que la version ps5 de dirt 5 justement il y aura droit parce que voilà je sais qu'à bord d'une voiture avec des pneus peut-être qu'on devrait moins ressentir les choses mais mais même en l'exagérant un petit peu dans un jeu comme snow runner ça pourrait donner des choses assez excellentes on va trouver des artefacts des accessoires comme j'ai dit pour pouvoir regarder sous toutes les coutures de l'histoire playstation comme j'ai dit c'est vraiment un musée dédié à l'histoire de la marque et puis je vous parlais de vibration mais là voilà il ya le l'association du son parce qu'on fait du patin à glace sur cette petite surface gelée et le ressenti de la vibration qui est vraiment très particulier et qui ressemble à s'y méprendre justement à ce qu'on pense en tout cas être la vibration d'une lame sur la sur la glace vu là des petits pieds pointus du robot et la combinaison des deux ça donne quelque chose qui marche terriblement bien alors j'espère qu'on aura droit à pas mal de jeux de plateforme comme ça je ne sais pas si ça fonctionnera mieux avec des univers plus réaliste mais c'est quelque chose qui est difficile à décrire en fait parce qu'on a l'impression que comme pour le son il ya des nuances il ya il ya des aiguës il ya des graves il ya des médiums et ça on retrouve dans la vibration et c'est quelque chose qui sur une démo technique ou technologique comme celle là même si c'est un jeu complet avec tous ces univers tous ces collectibles à trouver qu'on va avoir plaisir aussi à refaire pour tout débloquer c'est pas un jeu qui doit qui doit être très long à priori mais il ya de quoi faire et surtout les enfants s'y amusent beaucoup j'en ai deux ils ont pour l'instant plus regarder que jouer mais ils ont ils ont justement touché la manette pour pour ressentir ces choses et ils ont été même sont pas des grands grands joueurs très très habitué encore un neuf ans et demi l'autre à cinq ans mais ils ont vraiment trouvé ça excellent et puis bah ces petits robots on les connaît déjà mais ça fonctionne très bien on peut aussi souffler sur la manette nintendo l'avait déjà plus ou moins utilisé un donc c'est pas quelque chose de très nouveau mais ça fonctionne bien et et encore une fois ça donne envie de d'en voir plus c'est d'imaginer ce que les développeurs vont pouvoir faire de tout cela en espérant donc que ce soit pas juste les jeux exclusifs à sony qui en profite donc voilà pour l'instant en tout cas ça s'annonce très bien je vais vous donner rendez vous pour la review du jeu d'ici une grosse semaine on va dire et puis d'ici là portez vous bien soyez très prudent j'espère que vous allez tenir le coup et que le confinement ne va pas gâcher tout sous toute cette période et puis je vous dis jusqu'à la prochaine fois à très bientôt salut tout le monde